Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis madame Komi Fondja-Marcel, enseignante d'éducation à la citoyenneté, encore appelée éducation civique et morale. Je suis également votre tutrice pour les cours d'éducation à la citoyenneté en classe de sixième. Pour cette session introductive, nous aurons d'abord une présentation générale du programme, suivie de la présentation des objectifs d'apprentissage et des compétences ciblées et enfin des prérequis. Le programme d'éducation à la citoyenneté en classe de sixième comprend trois modules, à savoir le module 1 intitulé « La vie familiale et scolaire ». Le module 2 est intitulé « Faire face au conflit ». Le module 3, quant à lui, est intitulé « Atteinte à la personne humaine ». Présentons le module 1. Le module 1, « Vie familiale et scolaire », traite essentiellement du milieu familial et scolaire dans lequel évolue l'apprenant. Ce module est constitué des leçons suivantes. La famille, le mariage, la cérémonie de d'hôtes, les droits et devoirs des membres d'une famille, l'état civil, les trois actes, les institutions et mesures de protection de la famille, le patrimoine familial, la route, le code de la route, les quatre pratiques de comportement irresponsables sur la route, l'établissement scolaire et enfin l'environnement scolaire. Le second module, quant à lui, porte essentiellement sur les conflits de famille qui peuvent affecter l'apprenant. Ce module est constitué des leçons suivantes. Le divorce, la procédure de succession, les conflits de succession, les conflits à l'école et les conflits entre frères. Le troisième module, intitulé « Atteinte à la personne humaine », porte sur les droits de l'homme, comment les protéger et comment lutter contre les abus face à ces droits. Ce module est constitué des leçons suivantes. Droits et devoirs de la personne humaine, instruments de protection des droits de l'homme, formes d'exploitation de l'homme et abus. Passons à présent aux objectifs et compétences ciblés par ce programme. À la fin de ce programme d'études, l'apprenant doit être capable d'identifier les bons comportements dans la famille et dans l'établissement scolaire. S'intégrer dans sa famille et dans son établissement scolaire. Promouvoir la paix et le vivre ensemble partout où il se trouve. Pour atteindre ses objectifs et développer ses compétences, l'apprenant devra disposer des acquis de la classe du cours de point 2 pour suivre les notions de la pratique de la morale, le civisme et ses règles et le respect des valeurs culturelles. Nous amourçons à présent le premier module de notre programme, à savoir la vie familiale et scolaire. Présentons ce module. Ce module traite de la vie de l'apprenant dans sa famille et dans son établissement scolaire. Il est constitué de cinq séquences d'enseignement-apprentissage. La première séquence porte sur l'introduction. La deuxième séquence est intitulée « La famille » tandis que la troisième séquence parle de la protection de la famille. La quatrième séquence, quant à elle, porte sur le parcours de l'élève de la maison à l'école. La cinquième et dernière séquence de ce module s'intitule « L'élève dans son établissement scolaire ». Rappelons ici que chaque séquence est déclinée en plusieurs séances. La séance d'enseignement-apprentissage de ce jour porte sur la leçon qui s'intitule « Notion d'éducation à la citoyenneté ». Le déroulement de cette séance se fera de la manière suivante. Nous verrons d'abord les objectifs, ensuite les prérequis, nous passerons à la situation-problème, nous allons nous activer à travers les activités d'apprentissage, donnerons un résumé et enfin des exercices d'application et le devoir. Passons aux objectifs. À la fin de cette séquence, l'apprenant sera capable de définir l'éducation à la citoyenneté, de donner les buts de l'éducation à la citoyenneté et d'énumérer les méthodes employées par l'éducation à la citoyenneté pour se mouvoir. Passons à présent aux prérequis. Pour atteindre les objectifs suscités, l'apprenant doit avoir au préalable des connaissances de base sur les notions étudiées au cours du cycle primaire, particulièrement sur les valeurs morales et les règles établies par la société. En ce qui te concerne, nous avons la politesse, l'honnêteté, le respect des aînés, l'obéissance, la justice. Passons à présent à la situation-problème. Pendant la récréation, ton camarade de banc gifle un élève de votre établissement qui, par inadvertance, a fait tomber son bout de pain. Il s'en suit une bagarre. Tu es interpellé pour conseiller tes camarades. Problème Donne le mauvais comportement de tes camarades. Je reprends. Donne le mauvais comportement de tes camarades. Oui, le mauvais comportement de mes camarades, c'est la bagarre due à l'intolérance. C'est aussi l'usage de la violence pour résoudre un problème. Donne ton avis sur cette bagarre. Donne ton avis sur cette bagarre. Oui, bagarrer n'est pas une bonne chose. Bagarrer n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que lors d'une bagarre, on peut perdre son oeil. On peut perdre sa vie. Donne les dangers liés à la bagarre. Les dangers liés à la bagarre sont les suivants. Lorsqu'on a bagarré, cela cultive la haine. Cela cultive le tribalisme et les conflits divers. Il est donc conseillé de ne pas bagarrer. Maintenant, je te pose la question à toi. Que faut-il faire pour éviter ce genre d'actes? Pour éviter ce genre d'actes, propose des solutions. Pour éviter ce genre d'actes, propose des solutions. Bien, oui. Afin d'éviter ce genre d'actes, je dois conseiller à mes camarades de lire le règlement intérieur affiché dans les salles de classe et au babillard. C'est bien. Oui. Dénoncer tout acte de bagarre. C'est bien. Sensibiliser les auteurs de bagarres sur les dangers auxquels ils s'exposent. Toujours dans la même lancée. Oui, d'autres réponses. Oui. Punir les auteurs des bagarres par des heures de consignes. Bon, on prend une dernière réponse et on passe. Oui. Convoquer les parents des auteurs de la bagarre afin de les informer du comportement de leurs enfants au sein de l'établissement scolaire et envisager un suivi permanent de ces derniers. C'est bien. Passons maintenant à la première partie de notre leçon intitulée définition. Il est question dans cette partie de définir éducation à la citoyenneté. Pour y parvenir, une série d'activités est prévue. Nous commençons par la première activité. Nous avons sur l'écran un texte. Nous allons le lire ensemble. Le mot citoyen dans la Grèce antique désigne les habitants d'une cité ayant des droits et devoirs. De nos jours, le citoyen, c'est une personne appartenant à un État et qui y possède des droits et des devoirs. Il y en a qui pavadait. On va recommencer. Suivez attentivement. Le mot citoyen dans la Grèce antique désigne les habitants d'une cité ayant des droits et devoirs. De nos jours, le citoyen, c'est une personne appartenant à un État et qui y possède des droits. A présent, d'où provient, donne l'origine, voilà, donne l'origine du mot citoyen. Donne l'origine du mot citoyen. Oui, le mot citoyen vient de la Grèce antique. C'est bien. Donne la différence entre le citoyen de la Grèce antique et le citoyen de l'État actuel. Oui, la différence est que le citoyen dans la Grèce antique appartient à une cité tandis que le citoyen de nos jours appartient à l'État. Relève dans le texte ce dont le citoyen a droit. Relève dans le texte ce dont le citoyen a droit. Oui, le citoyen, que ce soit l'État, que ce soit la cité, accorde aux citoyens des droits et des devoirs. C'est bien. Toi, en tant que citoyen, qu'est-ce que l'État te donne? Dis ce que l'État te donne. Dis ce que l'État t'accorde comme privilège. Quels sont les avantages, voilà, donne les avantages que l'État te donne. Grâce à l'État, je peux aller à l'école. Oui, je peux me soigner. Oui, je peux me déplacer sur des voies de communication. Oui, nous appelons cela des droits. En retour, qu'est-ce que toi, tu apportes à l'État? En retour, donne tes obligations vis-à-vis de l'État. Dans mon établissement scolaire, je dois protéger le patrimoine scolaire. Oui, je dois respecter le règlement intérieur. Oui, je dois entretenir l'environnement scolaire propre. C'est bien. Ce dont nous venons de parler, ce sont des devoirs. Donc, pour nous résumer, le citoyen appartient à l'État qui lui donne des droits et lui réclame en retour des devoirs. Passons à présent à la deuxième activité, qui cherche toujours à définir l'éducation à la citoyenneté. Observe attentivement la photo et décris-la. Observe attentivement la photo et décris-la. C'est bien. Oui, je vois sur cette photo des jeunes en plein travail manuel. C'est le travail manuel? Oui, le travail manuel. C'est bien. Défini civisme. Défini civisme. Nous l'avons vu, ça a été vu certainement au moins d'eux. Défini civisme. Oui, le civisme, c'est la participation régulière du citoyen dans la société. C'est bien. Participation régulière du citoyen dans la société. Revenons au niveau de ces enfants. Ces enfants participent à la vie de la société. Donnent les actes par lesquels ils participent à la vie de la société. Donnent les actes par lesquels ils participent à la vie de la société. Très bien. Ils plantent des arbres. Et l'action de planter les arbres, c'est protéger l'environnement. Ils ont aussi nettoyé la cour. Ce sont des actes de civisme. Par ce travail, ils participent à leur niveau, à la vie de l'État. Troisième activité. Nous avons là, sur l'écran, un texte. Ensemble, nous allons le lire. L'éducation est étymologiquement guidée hors du latin et du serbe, c'est-à-dire développer, faire, produire. D'où provient, l'éducation est étymologiquement guidée hors du latin et du serbe. C'est-à-dire développer, faire, produire. D'où provient, donne l'origine, donne l'origine du mot éducation. Donne l'origine du mot éducation. Le mot éducation vient du latin et du serbe. Très bien. C'est ce que nous appelons étymologie, c'est-à-dire l'origine d'un mot venant des langues anciennes, des langues mortes. Donne deux synonymes du mot éducation dans le texte. Donne l'origine relève, deux synonymes du mot éducation dans le texte. Très bien. On peut considérer développer, oui. Faire, produire, c'est bien. Nous allons nous en tenir, n'est-ce pas, à ces deux synonymes. Développer, faire, produire. À ton niveau, qu'est-ce que l'éducation t'apporte ? Nous allons dire que l'éducation amène le citoyen à développer de bons comportements. L'éducation civique, c'est l'action de faire produire chez les citoyens de bons comportements. Pour nous résumer, nous disons que l'éducation à la citoyenneté est une discipline qui nous enseigne comment nous comporter afin de devenir de bons citoyens. L'éducation à la citoyenneté est une discipline qui nous enseigne comment nous comporter afin de devenir de bons citoyens. Un bon citoyen, c'est quoi ? Un bon citoyen, c'est un élève à votre niveau puisqu'il s'agit de vous, qui sait être obéissant, qui sait se conformer à la règle, qui sait être poli, qui distingue les mauvais comportements des bons comportements. Nous allons ici, c'est l'occasion pour nous, de rappeler dans la famille et à l'école les comportements à adopter. Ces comportements se comptent parmi la politesse, dire bonjour à papa et à maman le matin lorsqu'on se lève. C'est céder la place aux personnes âgées dans les bus, dans les lieux publics. C'est aimer et obéir à ses parents. Lorsque l'on vous donne une tâche, vous avez l'obligation de le faire. Parce que nous ne devons pas comprendre citoyens comme seulement un habitant de l'État. Vous êtes des citoyens et l'État dans lequel vous vivez, c'est votre famille, c'est l'établissement scolaire. Après la famille, nous passons à l'établissement scolaire. Dans l'établissement scolaire, les bons comportements sont les suivants. La ponctualité, l'assiduité, la discipline. Nous devons faire nos devoirs et être attentifs pendant la leçon. Nous allons à présent passer à l'évaluation. Relève attentivement ces questions auxquelles tu proposeras des réponses. Donne l'autre nom de l'éducation à la citoyenneté. Définis civisme. Définis éducation à la citoyenneté. Je reprends. Donne l'autre nom de l'éducation à la citoyenneté. Définis civisme. Troisième question. Définis éducation à la citoyenneté. Je vous donne une minute pour réfléchir et nous y répondons. Première question. Oui. L'autre nom de l'éducation à la citoyenneté, c'est éducation civique et morale. Très bien. Définis civisme. Le civisme, c'est la participation régulière des citoyens dans la société. Dernière question. Définis éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté est une discipline qui nous enseigne comment nous comporter afin de devenir de bons citoyens. Là, je vais vous donner un devoir. Prenez vos cahiers et relevez le devoir pour la prochaine fois. Dans la Grèce antique, les hommes libres possèdent des points, points, points et des devoirs garantis à l'intérieur des différents points, points, points. De nos jours, ces privilèges sont garantis au point, point, point par l'État. Complète le texte par les mots suivants. Citoyens, cités, droits. Je reprends pour ceux qui n'ont pas noté. Je vois qui joue là-bas. Je vois qui joue là-bas. Dans la Grèce antique, les hommes libres possèdent des points, points, points et des devoirs garantis à l'intérieur des différents points, points, points. De nos jours, ces privilèges sont garantis au point, point, point par l'État. Complète le texte par les mots suivants. Citoyens, cités, droits. Deuxième articulation, donne l'autre nom de l'éducation à la citoyenneté. Donne l'autre nom de l'éducation à la citoyenneté. Notre prochaine séance, nous sommes arrivés au terme de cette première séance qui a porté sur la notion d'éducation à la citoyenneté, première partie. Notre prochaine séance sera intitulée « Notions d'éducation à la citoyenneté », deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada